Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Naya TV. Aujourd'hui, je vais vous raconter la mort de Cotobas. Le 20 novembre 1996 au matin, la triste nouvelle du décès de Cotobas est tombée raide comme un coupérait. Le décès de cette valeur montant de la musique améronèse a suscité tristesse et émoire auprès des ménomales. Fauché comme un oiseau en plein envol, Cotobas avait à peine 33 ans. Cotobas, de son vrai nom Nianti-Diodore Auger, reste l'un des plus talentueux et adulé des artistes camerounais de sa génération. Bassiste réputé, chanteur à la voix angélique, choriste reconnu, requin des studios confirmés et arrangeur de génie, il a marqué son temps. Des décennies après sa mort, son étoile continue de briller dans le firmament de la musique camerounaise. Au voulu encore, des chansons comme Edith Ndolanga, Nouvelle Génération, Abba Menda, Ponce Pilate, Oké Mado, Of Fall of Fallor et Concours de Patience ne laissent pas indifférents les mélomanes. Artiste et musicien accompli, même son handicap n'a pas eu raison sur sa passion. En effet, Cotobas était handicapé moteur et se déplaçait en s'appuyant sur une canne qui l'avait fait peindre aux couleurs du drapeau des États-Unis. Au sujet de son handicap, il se disait que le petit Nianti-Diodore avait à peine 2 ans lorsqu'il avait été diagnostiqué atteint de poliomyélite. Les parents de Cotobas ont toujours démenti cette version. Selon eux, le fils n'a jamais été atteint de poliomyélite. Pour eux, Cotobas a marché normalement jusqu'à l'âge de 2 ans avant de perdre mystérieusement l'usage de ses jambes. En effet, un bon jour, l'enfant n'arrivait plus à tenir sur ses 2 jambes. Il a été amené chez plusieurs tradis praticiens. Et c'est un tradis praticien vivant dans la brousse de Yabasi qui va sauver l'une de ses jambes. Le bébé lui sera confié et va vivre avec lui. Mais malheureusement, ce tradis praticien sera incarcéré en raison de son engagement politique et n'aura pas le temps de soigner la deuxième jambe de l'enfant. Son handicap n'a pas contenu l'enthousiasme et l'entrain de ce jeune garçon très tôt passionné par la musique. Déjà à l'école primaire au Camberto, il montre sa prédisposition pour la musique. Mais dans ces circonstances, personne ne pouvait imaginer qu'il deviendra un artiste de haut rang qui accompagnera plus tard les grands noms de la scène de musique camerounaise. Rien a priori ne prédestinait à embrasser une brillante carrière musicale. Dans un contexte où la musique était perçue comme une affaire de voyou, son père n'a jamais accepté qu'il devienne musicien. Sans rien dit, Quotoba souffrait de ne pas être soutenu par son papa. Très précoce, à l'âge de 17 ans déjà, il était un excellent bassiste. À force de travail et de persévérance, il commence à la fin des années 80 à travailler au Makassi Studio de Saint-Fantoma. Et peu de temps après, il devient le chef d'orchestre de la MBC, la Makassi Band Corporation. Son instrument fétiche était la guitare basse, d'où son nom d'artiste, Quotobas. Quotobas était un homme très calme, un peu timide mais très drôle. Son petit nom dans la famille, c'était Vieux. Quotobas était aussi un excellent joueur de damier. Sous un manier majestueux à l'entrée de la concession de son père au Kan Yabasi, les plus grands joueurs des damiers de la ville, de Douala, se faisaient rosser copieusement par Quotobas, qui, fait un moqueur, n'hésitait pas à la lancer quelques pics. En 1996, paraît son premier CD solo, Eddin Dolango. Cet album, qui était une fusion de Makossa et de musique congolaise, combinée à sa voix d'ange, devait un succès énorme au Cameroun et dans les pays voisins. Il décroche, au passage, un disque d'or avec ce premier album solo. Son second album paraît avec des titres phares comme Yes Bamenda, concours de patience, et vient confirmer le talent de ce génie. Sa mort, soudaine, provoque un véritable choc au Cameroun et accueilli avec beaucoup de tristesse. En effet, les circonstances autour de sa mort demeurent non clarifiées. Les rumeurs les plus folles ont circulé à ce sujet. Lorsque survient sa mort, Quotobas travaillait en studio sur le rangement d'un album de Pandé Star. Ce soir-là, il était attendu au studio aux entours de 21h pour la prise de voix de l'artiste Mark Zambo et pour les chœurs. Habituellement très pontuel, il était en retard. Il va débarquer autour de 23h et va se précipiter immédiatement dans le studio pour débuter la séance de travail. Alors que Mark Zambo est dans la cabine en train de chanter, Quotobas se précipite et ouvre la porte de la cabine pour se rendre aux toilettes. Il ressort de la cabine et demande à Mark Zambo de rentrer en cabine pour continuer à chanter. À peine était-elle entrée qu'il va de nouveau se précipiter et entrer en cabine pour se rendre aux toilettes. Il a répété cette même scène une troisième fois. Finalement, Quotobas décide de renvoyer la séance d'enregistrement quand est tenu de son état de santé préoccupant. Son ami Italajano, qui est en studio avec lui, lui suggère d'aller à l'hôpital. Il confie à Italajano avoir mangé un poisson chez une de ses copines et que c'est peut-être ce poisson qu'il cause ses désagréments dans le ventre. Quotobas prend un taxi et se rend à l'hôtel pour se reposer. En effet, il était installé dans cet hôtel pour pouvoir se concentrer dans le calme sur l'enregistrement de l'album de Pandesta sur lequel il travaillait. Juste à l'entrée de sa chambre, il s'écroule. Quotobas est immédiatement conduit à la polyclinique Sacre. Son producteur, Kogan Moïse, accourt. Devant la gravité de la situation, Kogan Moïse se rend chez la famille de Quotobas pour leur annoncer l'hospitalisation de Quotobas dans un état inquiétant. La famille se rend aussitôt à son chevet à la clinique Sacre à Bonapriso. On le retrouve dans un état alarmant. Il se plaint d'atroces douleurs au ventre. Il transpire énormément, vomit et évacue des selles. Il ne ressent plus son bras droit et cela l'inquiète fortement. « Je ne ressens plus ma main droite. Comment vais-je faire pour jouer encore de la basse ? » demande-t-il à ses proches réunis à son chevet. « Qu'est-ce que j'ai fait en genre ? » s'exclame-t-il. La famille va se mettre à prier pour demander au bon Dieu de guérir Quotobas. Aux alentours de 5 heures du matin, Quotobas rend l'âme. Les autres malades cochons brillés de Quotobas vont oublier leur propre maladie et fondre en larmes. Le personnel hospitalier va leur emboîter le pas. Les pleurs partout. La nouvelle de son décès va se rependre comme une traînée de poutre. Une foule compacte se mobilise autour de la clinique pour confirmer de ses yeux la triste nouvelle. Car elle semblait invraisable. La foule était consternée et sous le choc. Rien a priori ne laissait présager la survenue de ce drame. Quotobas n'était pas malade avant cette journée fatidique. Les rumeurs les plus folles vont alors se rependre au sujet de sa mort. Il aurait été empoisonné. On l'aurait tué par jalousie parce qu'il était très talentueux. Il aurait été assassiné par un autre artiste qui convoitait son talent. Il aurait été tué par des membres de sa famille. C'est finalement la thèse de l'empoisonnement qui va retenir l'attention. En effet, ce jour-là, Quotobas avait mangé du poisson brisé chez sa petite amie. Le droit accusateur est immédiatement pointé vers cette dernière. Elle est accusée d'avoir tué Quotobas. La famille est persuadée que Quotobas a été empoisonné et demande une autopsie pour confirmer ses soupçons. Contre toute attente, le résultat de l'autopsie conclut que Quotobas n'a pas été empoisonné. C'est la déception totale. Mais de quoi est donc mort Quotobas ? Le mystère demeure. Malgré les résultats de l'autopsie, les proches de Quotobas sont persuadés qu'il a été empoisonné car son unique repas de la journée fut le poisson qu'il a mangé chez sa copine et juste après cela, il s'est plein d'atroces douleurs au ventre. La police décide de mener une enquête. Les proches de Quotobas sont auditionnés à la PJ de Bonanjo et la petite amie chez qui il avait mangé le poisson brisé est mise aux arrêts. Un procès va se tenir. Elle sera déférée à la prison de New Bell où elle sera incarcérée pendant près d'un an et demi avant d'être libérée. Aujourd'hui, elle a refait sa vie et s'est installée en Europe. Le papa de Quotobas ne se remettra pas de la mort de son fils. Il n'a pas supporté la perte de Quotobas. Envahie par la tristesse et le désarroi, il meurt six mois après son fils. Quotobas représentait l'avenir de la musique camerounaise. Sa levée de corps a eu lieu à la morgue de la polyclinique Sopo. Les forces de l'ordre étaient dans l'incapacité de contenir la foule nombreuse. La dépouille a été mise dans un corbillard. Après un tour de ville, la dépouille a passé quelques temps au domicile de sa mère à Dedo et à celui de son père à Bonaberry. La grande veillée a eu lieu au stade Mbappé-les-Pé-Aqua, en présence du corps. Le stade était plein à craquer malgré la pluie. Les artistes lui ont rendu un dernier hommage musical mémorable. Le ministre de la Culture, Isaïe Pekomangan, prenait part à ses obsèques. Des prestations musicales, des offices religieux et divers témoignages ont meublé la grande veillée jusqu'à l'aube. Le jour de l'enterrement, une foule monstre était sortie pour accompagner son corps à sa dernière demeure. Émue, la foule pleurait et chantait encore ses mélodies. La tête du cortège était déjà au cimetière de Bonaberry que le corbillard entamait encore à traverser du pont Vauré. Au moment où le corbillard arrive au cimetière, il est noir de montre. La route était pleine à craquer. Malgré cela, le cortège s'étalait encore jusqu'au niveau du stade Mbappé-les-Pé, une véritable marée humaine. Après l'inhumation de côte basse, la foule y est restée jusqu'à tard dans la nuit. Chacun souhaitait voir sa tombe. Rarement la mort d'un Camerounais n'avait suscité autant d'émois et de mobilisations. Au moment où survient sa mort, Cotobas venait de mettre sur le marché un album et préparer une grande tournée internationale. Son nom est cependant resté dans la postérité pour désigner les personnes en mobilité réduite. A très bientôt pour de nouvelles histoires sur Naya TV. A Rolkech et Terre de Passage. Sous-titrage ST' 501